Bonjour, Élément R, Gémeaux, Balance, Verso, bienvenue à ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire votre lecture pour l'année 2022 en amour. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous en gros en amour, ok? Parce que pour un an, c'est plutôt général, hein? Donc, on va y aller. En amour pour l'année 2022 pour Gémeaux, Balance et Verso. L'énergie et tout, qu'est-ce qui s'en vient en amour, les possibilités. En amour pour Gémeaux, Balance et Verso, 2022 en amour. Flirt, donc il y a possiblement quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va, peut-être, il va avoir une belle chimie au départ, ok? Enfants, vous pouvez avoir des enfants, eux pourraient avoir des enfants aussi. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être même en ligne, ou sur, c'est ça, sur les sites de rencontres, ou on a un retrait. Donc, peut-être que vous allez planifier quelque chose avec cette personne. Un petit week-end. Et déception. Alors, peut-être que cette personne, ce ne sera pas nécessairement une déception, mais cette personne peut-être ne va pas se dévoiler tout de suite, ok? Mais on va aller clarifier avec des tarots pour vous, Gémeaux, Balance et Verso. On va aller clarifier avec des tarots. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On va aller chercher quelque chose, une carte pour clarifier chaque carte. Une carte pour chaque carte pour Gémeaux, Balance, Verso, élément R, en amour, 2022. On va aller clarifier ça. Parce qu'ici, ça dit qu'il y a quelqu'un qui, possiblement, porte un faux masque dans la relation. Peut-être que cette personne vous a déçus aussi dans le passé. On a le 2 des épées, Gémeaux, Balance, Verso. Peut-être qu'il y aura une décision à prendre aussi. Difficile de prendre les décisions. Ici, on a le pendu. Il y a quelque chose qui est en suspens, ou il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un blocage. On a le roi des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a l'as des coupes. Très, très beau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà dans votre vie, en quelque sorte. C'est quelque chose de plutôt compliqué. C'est une situation qui stagne, possiblement, depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a eu un faux départ. C'est une relation qui ne s'est pas vraiment développée, qui n'a pas réussi à développer, parce qu'il y a eu tellement de blocages. Et il y a aussi eu beaucoup d'attentes et de complaisances, peut-être. Mais il y a aussi une transformation à travers tout ça, qui fait entrer cette personne, le roi des baguettes, ici. C'est quelqu'un qui a regardé ici, son cœur brûle. En fait, cette personne a beaucoup de passion pour vous, déjà. Ou ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus vieux que vous, qui va tout de suite vous prendre en charge. Ça va être un nouveau début émotionnel. Cette personne va, ça va être réciproque. Et cette personne va prendre soin de vous, va vous considérer. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle est en amour avec vous. Les choses, peut-être, dans le passé étaient bloquées. Et cette personne a passé à travers une transformation. Cette personne va vouloir, peut-être, aller passer une fin de semaine avec vous, quelque chose comme ça, ou un certain temps, avec cette carte ici, retraite. C'est juste de pouvoir, juste, être seule. Cette personne, peut-être, va vouloir discuter de ce masque qu'elle a porté, peut-être, depuis un bout, OK? Avec l'as, découpe. C'est vraiment un nouveau début émotionnel. Cette personne va, peut-être, vous dévoiler, OK? Comment elle se sent vraiment. OK, donc, ça, c'est, c'est ce que j'ai présentement pour vous en 2022. S'il n'y a personne dans votre vie, je vous dirais que ça va peut-être être l'histoire qui va se dérouler, ce que je viens de dire. Donc, cette personne, peut-être, elle n'est pas tout de suite ouverte à vous dévoiler tout sur elle, OK? Mais, éventuellement, va le faire, mais c'est quelqu'un qui bloquait, peut-être, déjà, dans le passé, ses émotions, en général, OK? Donc, il y a ça. On va aller regarder avec une carte Monology. Peut-être un dénouement possible, ici, dans cette connexion. On va aller chercher une carte. Je vais aller en chercher plusieurs cartes, comme ça. Dans plusieurs jeux, j'ai envie, aujourd'hui. OK? Ils ne seront pas tous pareils, les lectures, en tout cas. C'est pas mal aléatoire. L'énergie gagne de l'élan. Donc, c'est ça. Un dénouement possible, c'est que cette énergie que j'ai lue, cette énergie du roi des baguettes avec l'as des coupes, c'est vraiment cette énergie qui gagne de l'élan, OK? Donc, un nouveau début, possiblement. Ça, le nouveau début, c'est vraiment dans toutes les lectures. C'est vraiment dans... 2022 va amener beaucoup de nouveaux chez plusieurs personnes. C'est super. Je vais y aller avec... Je vais y aller avec les Gateways. Je vais aller chercher d'autres messages. Peut-être juste qu'est-ce que vous devez faire. Peut-être c'est votre énergie ici que je vais aller chercher pour 2022. Votre énergie personnelle, OK? Dans votre cheminement. Votre cheminement personnel en amour. En amour de vous. L'as des coupes, c'est aussi amour de soi. Alors, ça aussi, c'est sorti, launching your journey. C'est vraiment de lancer votre parcours. De continuer là-dessus. C'est de la nouveauté. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. J'ai mon balance verso. Je suis un voyageur intrépide, voyageant en avant dans l'univers. C'est très, très beau dans votre énergie pour 2022. Il y a certainement quelque chose de nouveau dans votre vie. Je vais aller chercher avec des Mystic Moon. Je vais aller chercher l'énergie peut-être de la personne à qui vous pensez pour 2022 avec vous. L'énergie de cette personne. On a vu le roi des baguettes avec l'as des coupes. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous en 2022. La peur. Cette personne travaille toujours en 2022. Elle va probablement être capable de vaincre ses peurs. Enfin, elle va faire face à ses peurs ici en 2022. C'est par rapport à vous, cette personne... On va aller chercher l'autre carte. C'est quoi ça? Pas éveillée. Donc, pour certaines personnes, cette personne, elle a encore du chemin à faire. Elle a encore du chemin à faire. Mais vous, vous êtes vraiment... Vous devez faire ça ici, OK? C'est vraiment d'y aller de l'avant sur votre parcours. Et cette personne va vous rattraper. Mais elle est toujours un petit peu loin de vous, OK? Si vous pensez à quelqu'un à qui vous pensez, vous êtes séparé de cette personne, elle se sent seule, je vous dirais, OK? Elle a les choses trottent dans sa tête, mais elle a énormément de peur. Elle a se libéré de plusieurs peurs, OK? Alors, ça, c'est pour vous. Ensuite de tout ça, je vais aller vous chercher des messages des anges et une carte d'activation au pouvoir de l'amour pour votre 2022. Gémeaux Balance Verso 11-11. OK. Message pour élément R. Une carte. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc, aussi, on vous demande de vous mettre à la place de cette personne. N'oubliez pas, c'est pas tout le monde qui a le même passé. C'est pas tout le monde qui a la même capacité, qui a la même capacité d'organiser ses émotions, de comprendre les choses aussi, à la même vitesse non plus, OK? Donc, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert, que cette personne n'est pas nécessairement là où vous êtes. OK. OK. On va y aller avec les anges. Respirez. L'archange Raphaël vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Apparemment, aussi, les exercices de respiration font vraiment beaucoup du bien, justement, à libérer, justement, comme ça dit ici, les vieilles habitudes. Je vais essayer. Je vais aller regarder, voir ça, les exercices de respiration. J'ai envie d'aller vous chercher une carte des archanges. OK. Éléments R. Trois de Gabriel. Donc, les rêves réalisés, c'est prospérité qui vient de planification sage, OK? Prospérité qui vient d'organisation sage, organisation, planification. Donc, peut-être que si vous aviez, vous voulez faire manifester quelque chose, ayez un plan pratique. OK? Ça pourrait vous aider. Il est temps de prendre le prochain pas. Des plans optimistes qui peuvent... Turn out as expected. Vraiment, vos rêves se réaliseront. Il y a vraiment ça en 2022 pour vous, OK? Tout le travail que vous avez fait va vous faire... Vous allez manifester exactement qu'est-ce que vous voulez en amour, exactement qu'est-ce que vous voulez. OK? Donc, vous allez être content. C'est super. C'est vraiment, vraiment super. Je vais aller chercher un message du livre, une chanson pour terminer votre lecture élément R. Alors, toutes les lectures vont être différentes parce que je ne planifie pas les jeux que je vais utiliser. Voilà. Charm your way out of it. Donc, utilisez votre charme pour vous en sortir. Vous sortir de... peu importe la situation. Utilisez votre charme. Hum! Charmant. Charmant. Utilisez votre charme Gémeaux-Balance-Verso. Vous en avez, hein, Gémeaux-Balance-Verso. Ça, c'est sûr. Chanson pour vous pour 2022. Chanson Thème. What's a girl to do? The bad for lashes. Alors, je vais coller ça dans la barre de description pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique année. Gémeaux-Balance-Verso. Et bien sûr, je vais revenir avec d'autres lectures. À la prochaine. Bye-bye. 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 Bye-bye.